A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. La comédie française et le théâtre de l'Odéon à Paris, des salles bloquées également à Strasbourg, Bordeaux, Lille, Montpellier et Caen. Les intermittents du spectacle font entendre leur colère, leur inquiétude depuis quelques jours. Ils ont même fait monter la pression jusqu'à cette nuit où il y a donc eu un accord. Bonjour Vincent Hédin, vous êtes journaliste, auteur de En finir avec les idées fausses sur les professionnels du spectacle, ouvrage publié aux éditions de l'atelier. Alors sans être trop technique déjà, que dit cet accord ? Sans être trop technique, vers 1h du matin, les employeurs du secteur, en attendant de voir si l'état suit, ont trouvé un accord qui en gros satisfait tout le monde, avec une hausse des cotisations pour les employeurs. Plus 1% pour le patronat. Plus 1% pour le patronat et du côté des salariés et des professionnels du spectacle, il y a eu l'idée de réduire, si vous voulez, le plafond au-delà duquel vous touchez l'intermittence. Donc en gros, aujourd'hui, avant, si vous touchiez 4 500 euros, vous pouviez encore toucher de l'intermittence. Là, ça va être abaissé vers 3 800, donc c'est quand même un effort important. C'est un bon accord du point de vue des intermittents, vous pensez ou pas ? Du point de vue des intermittents, la revendication principale, c'était de retourner à, je ne veux pas être trop technique, mais 507 heures sur 12 mois. En gros, pour être intermittent, il faut cumuler 507 heures de cachet. Et depuis un accord de 2003 qui avait été très douloureux, on était sur 10 mois ou 10 mois et demi. Donc là, c'est un retour historique. Je pense que c'est là. Donc pour ne pas les faire tenir ces 507 heures dans 10 mois, là, ils auront 12 mois pour les faire tenir et pour avoir droit à l'indemnisation derrière, c'est ça ? Alors, le bureau n'est pas en bois, mais je touche du bois, c'est-à-dire que si ça se maintient, ce serait le premier accord vraiment progressiste pour les intermittents depuis 1983, en fait. Bon, alors, de qui on parle quand on parle d'un intermittent du spectacle ? C'est parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, on ne sait pas qui ils sont. Je pense qu'il y en a dans cette station, déjà. Je renvoie l'ensemble des auditeurs, en fait, vous pouvez trouver la liste complète sur Internet. C'est les annexes 8 et 10 de l'UNEDIC qui rassemblent l'ensemble des professions qui sont éligibles à l'intermittent, ce qui concerne d'une part les artistes et d'autre part les techniciens de l'audiovisuel, du spectacle vivant, etc. Mais ne sont pas pris en compte les professeurs de musique et autres. Ils ont cette image de privilégiés de nantier à un éditorial au lance-flamme dans le Figaro ce matin encore. Est-ce que c'est le cas, honnêtement ? Est-ce que ce sont des privilégiés aujourd'hui, des intermittents ? Je complète ma réponse précédente. En fait, on parle de 110 000 travailleurs, déjà. En fait, avant de venir ici, j'aurais écouté Bruno Retailleau hier qui disait que c'était une petite poignée de nantis qui coûtait un milliard d'euros par an à l'État. Donc, 25% du régime général chômage total à eux seuls. J'admets que je ne comprends pas bien l'espèce de haine pavlovienne qu'il y a contre les intermittents. Il y a eu une pause sous Laurence Parizeau, mais là, on retombe dans les mêmes travers que sous Ernest-Antoine Selyère. C'est-à-dire, c'est l'idée que les intermittents sont des privilégiés, alors que la moitié d'entre eux gagnent à peu près le SMIC. Donc, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas énorme. Et puis, surtout, une obsession à faire baisser le nombre d'intermittents. En gros, c'est leur obsession. Donc, concrètement, ça revient à vouloir faire augmenter le chômage. D'accord. La ministre de la Culture, elle en pense quoi ? On ne l'a pas beaucoup entendu, Audrey Azoulay, sur le sujet ? Euh... Si. Elle a dit que le texte qui était sorti il y a un mois, signé par la CGT et le MEDEF, était une provocation. C'est donc ce fameux texte qui demandait aux intermittents de faire 185 millions d'euros... Qui avait été signé par la CGT ? La CFDT, pardon. La CFDT. La CFDT, il est 6h48. Merci, Julie, vous avez perdu votre boulot. C'est ça, les intermittents. Ils font tout le boulot pour tout le monde. Je ne suis pas intermittent. Mais par la CFDT et le MEDEF, on demandait 25% des efforts à 4% des travailleurs. Donc, ce n'est pas sérieux. Donc, elle avait dit que c'était une provocation. Là, manifestement, hier soir, ça a commencé à s'apaiser. Alors, on a une question de Chris Prols qui demande, mais est-ce que ça coûte vraiment 1 milliard, les intermittents ? Alors, non, ni 300 millions d'euros. Mais ce sont des chiffres qui ressortent... On ne sait pas très bien d'où. On peut le comparer au fameux 3% de déficit. C'est une espèce de chiffre magique qui a été agité comme un totem, mais on compare des choux et des carottes. C'est-à-dire qu'en fait, on a plongé les intermittents dans le même bain de calcul que le régime de l'assurance chômage classique. Et évidemment, ça n'est pas le cas. Non, il coûte plutôt... Personne ne sait trop le dire. Au fond, c'est la solidarité interprofessionnelle, mais il coûterait plutôt de l'ordre de 250 à 200 millions d'euros. C'est-à-dire la même chose que les travailleurs du régime général. Vincent, j'ai regardé le budget de la culture ces dernières années. Grosso modo, il est stable. 7,4 milliards en 2013, 7,3 milliards en 2016. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la culture soit le parent pauvre du pays ici ? Enfin, il faut que vous chaussiez des lunettes différentes. C'est-à-dire que depuis 2012, ça bouge assez peu. Mais je vous rappelle qu'il y a eu la principale mesure économique du quinquennat, c'est le pacte de responsabilité de 2014, qui comporte notamment un volet extrêmement important sur les baisses de dotation aux collectivités locales. Or, les collectivités territoriales sont des acteurs très importants de la culture. Donc après, elles font comme elles peuvent. Vous avez des communes résistantes, Nantes, Clermont-Ferrand, puis d'autres qui ont un peu baissé les bras, notamment à Dijon, où on a décidé d'amputer le budget de la culture de 25% en deux ans. Convenez avec moi que c'est quand même beaucoup. Donc c'est au niveau des villes, en fait, que les subventions se réduisent comme pot de chagrin. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, des festivals disparaissent, que certaines activités culturelles ne peuvent plus avoir lieu ? Des villes, des conseils généraux, des régions. C'est-à-dire que toutes les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer. J'ai cru comprendre que la bataille majeure, c'était l'emploi. L'emploi dans la culture, c'est très important. Ils sont non délocalisables, donc on devrait les soutenir. Or, là, il y a un gouvernement dit de gauche qui est au pouvoir depuis 2012 et qui a abandonné la culture. Chaque année, vous avez des destructions et des créations de festivals. Mais en 2015, pour la première fois, il y a eu beaucoup plus de festivals détruits que créés. Et moi, j'encourage tous les auditeurs à aller sur un site qui s'appelle Cartocrise, qui est donc une open street map, où on peut voir l'ensemble des festivals qui sont détruits. Et 2016 ne fera pas exception. Hier, François Pinault a annoncé que la fondation Pinault allait installer la bourse du commerce à Paris fin 2018. Elle s'est installée là-bas. Coût estimé des travaux, 100 millions. En fait, il n'y a plus que les acteurs privés, les mécènes, pour mettre vraiment de l'argent dans la culture aujourd'hui ? Ou c'est une idée fausse ? C'est une idée fausse. Il y a aussi les acteurs publics, mais sur les très grosses structures. Si vous voulez, vous parliez de Pinault, je crois que son grand rival Arnaud a ouvert sa fondation dans le bois. Et il y avait Pellerin, François Hollande était là. Et donc, en grande pompe, pour les grandes structures, les grandes structures vont bien. Je veux dire, côté public, le Louvre, le musée d'Orsay, tout ça va très bien. Trouve des mécènes, trouve des financements publics sans souci. Là, l'enjeu, la bataille qui est face à nous, c'est la diversité culturelle. C'est les petits festivals et c'est la vitalité des territoires. Dernière question, dans les autres pays, comment sont traités les artistes ? Il y a des régimes similaires ou l'intermittent, c'est un régime, une spécificité française ? Alors, c'est une spécificité française que Bruxelles aimerait bien tuer au nom de la normalisation européenne. Mais c'est un régime qu'on nous envie. Les Belges avaient tenté de le mettre en place, ils n'ont pas pu le maintenir assez longtemps. Mais c'est vraiment une chance pour la France pour avoir une culture aussi vive. Et j'espère que l'accord qui a été signé hier soir sera confirmé par la suite. Merci en tout cas Vincent d'être venu nous aider à le comprendre cet accord. Je renvoie à votre ouvrage. On finira avec les idées fausses sur les professionnels du spectacle publiés aux éditions de l'Atelier. Merci et bonne journée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501